Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter mes soldes été 2014. Alors franchement je n'ai pas été vraiment intéressée par les soldes cette année. Voilà donc j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer et ça m'a été demandé malgré tout par message. Donc voilà je m'exécute. Alors avant de commencer par mes petits achats soldes, j'avais réalisé en amont des petits achats non soldés chez Pinky mais que je voulais quand même vous montrer comme ça c'est fait. Alors chez Pinky je me suis pris trois articles. Premièrement, je me suis pris ce petit haut loose. Voilà toujours un film bretel avec deux voiles ici. Voilà super joli, assez ample, assez loose. Voilà que j'ai pris en taille L me semble-t-il ou M, je ne me rappelle plus. Que j'ai pris en taille L et que j'avais eu pour 9 ou 12 euros, je ne me rappelle plus trop. Et celui-ci en fait lorsque j'irai à Pinky j'aimerais vraiment me le prendre en corail. Parce que je le voulais à la base en corail mais il n'y avait pas ma taille. Donc voilà pour ce premier article. Ensuite je suis tombée amoureuse d'une robe bustier. J'adore porter ça en été. Ce n'est pas prise de tête. Vous mettez ça avec des compensées ou des petites sandalettes franchement. Voilà ou même un petit boléro ou un petit kimono maintenant vu que c'est à la mode. Et ça passe partout. Alors je me suis pris cette petite robe marinière. Voilà que vous pouvez resserrer ici au niveau de la poitrine. Hop et elle est vraiment toute simple. Elle est vraiment très 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 longue. Voilà vraiment jolie. Et derrière en fait vous avez des élastiques. Qui vous permettent en fait, qui permettent à la robe de bien tenir. Voilà donc celle-ci je l'avais payée 19,90 euros. Et c'est une taille je crois L. Et oui j'ai pris une taille L pour pouvoir y insérer mon bidon. Voilà. Et aussi si vous voulez un petit lookbook femme enceinte. N'hésitez pas à me demander tout ça. Je ferai ça avec plaisir. Et enfin dernier article. Bien sûr j'ai fait mon mouton. Mais ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'oeil. Et j'ai pris bien sûr ces escarpins super jolis, super colorés. Que j'avais eu à 29,90 euros. Mais maintenant foncés. Parce que je pense qu'ils ont dû faire au moins du moins 30 ou du moins 50% dessus. Donc voilà j'ai beaucoup aimé en fait. Ils m'ont vraiment vraiment surpris Pinky. Parce qu'ils commencent vraiment à faire de très belles choses. Et avant c'était vraiment une boutique qui ne m'intéressait pas des masses. Mais maintenant ils commencent vraiment à faire de très très jolies choses. Donc voilà pour ces chaussures là. Assez colorées. Voilà avec des jeux de matière et de couleurs assez jolis. Donc moi j'ai pris une pointure. Ah vous avez vraiment la fermeture qui est jolie aussi. J'ai pris la pointure 39. Voilà et à la base elle faisait 29,90 euros. Et chez Pinky j'en ai eu pour une soixantaine d'euros. Donc voilà pour mes petits achats que je voulais vous montrer avant les soldes. Et enfin maintenant on passe à mes petites soldes réalisées lors des nocturnes avec ma petite chérie Sana. Voilà je te fais un bisou. Voilà donc on a été vraiment sage. Je vais vous montrer tout d'abord M10. Donc chez M10 j'ai fait une rase là. J'en ai eu pour 75 euros. Je me suis pris 5 ensembles. Parce que les miens ont commencé à être un peu serrés. Voilà. Et sinon bien sûr toujours pour ma valise maternité je me suis pris des pyjamas. Alors premièrement je me suis pris celui-ci. Qui est en fait un sarouel très très joli. Qui fait très ethnique. Avec des couleurs assez pop flashy. Alors vous avez du mauve, du orangé, du marronné, du noir. Voilà et du corail. Donc j'adore vraiment cette couleur. Vous avez un petit cordon avec des petits pompons trop mignons. L'arrière se présente comme ça. Donc c'est élastique. Et vous retrouvez donc le même détail au niveau des chevilles. Donc voilà. Les bas de pyjama chez Pinky. Et chez Pinky. Les bas de pyjama chez M10 à la base sont à 14 euros. Et là ils sont à 7,95 euros. Un truc comme ça. Donc voilà pour le premier. Ensuite le deuxième pareil. Toujours dans le même style. Corail. Assez pimpant. Je me suis pris celui-ci. Par contre c'est pas un sarouel. Donc je préfère vraiment cette forme-ci de pantalon pyjama. Voilà. Toujours avec une petite cordelette. Et il se présente comme ça. Toujours avec des petits détails. Cette fois-ci Aztec. Et celui-ci vous avez deux petites poches à la main. Donc voilà. La prochaine fois il faudra que je me cherche des hauts assez... Je voudrais pas des débardeurs. Mais des hauts à manches longues. Vu que ce sera pour des cendres. Et enfin le petit dernier. Qui fait penser à des motifs reptiliens. Est-ce qu'il a des poches ? Oui, non. Donc voilà. Il se présente comme ça. Un peu fronté je dirais au niveau de la ceinture. Au niveau de la taille. Vous avez un petit nœud ici. Voilà. Et il se présente comme ça. Donc voilà pour les petits... Pour les pyjamas chez N10. Hop. Moi à la base j'avais que des shorts. Des shortiers et tout ça. Et là c'est vrai que... Pour pouvoir être à l'aise. Tout en n'ayant pas trop froid. C'est l'alternative idéale je trouve. Donc voilà. Je crois que j'en ai eu pour... Pour... 24 euros les 3 pantalons chez N10. Voilà. Ensuite. Je suis passée chez Mango. Et franchement j'ai été très déçue. Je n'ai rien trouvé. Et les prix franchement pour la première des marques. Parce que nous ici les soldes ont commencé lors des nocturnes le 9 juillet. Et franchement j'ai été assez déçue. Bon je vais peut-être attendre la deuxième ou la troisième des marques. Et aller faire un petit... Jeter un petit... Un œil sur internet. Donc je voulais ces petites sandales ici. Voilà. Vraiment basique. Rien de... Rien de... De fameux. Mais j'aime beaucoup les petites mules plates en été. Voilà. Et franchement je les voulais déjà depuis le début avant qu'elles sortent. Elles étaient à... Vous savez je les ai posées celles-là. Donc elles étaient à 29,99€. Je les ai eues à 14,99€. Par contre j'ai pris une pointure 39. Elles me vont... Elles me vont serrer. Donc il va falloir que je les change. Donc voilà. Je les laisse ici. Avec le petit peu de presse. Et il va falloir que je les change. Voilà. Il y a le temps qui commence à se couvrir. Je vais essayer de faire vite. Donc ensuite je suis passée chez Bata. Parabar. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de modèles très très jolis. Voilà. Et je me suis pris bien sûr ce modèle-ci. A la base il vissait 29,99€. Et moi je l'ai eu à 23,93€. Et je vais vous les montrer. C'est vraiment un petit coup de cœur. Donc voilà. Les petites sandalettes toutes fines et toutes simples. Donc vous avez plein de petits strass qui bordurent en fait la chaussure. Et pareil en fait au niveau des attaches. Vraiment super jolie. J'ai vraiment craqué sur cette paire. Et voilà. Et pour moi tout ce qui brille est or. Donc j'ai vraiment aimé. Avec une petite robe ça ira vraiment très très bien ensemble. Donc voilà pour ces petites sandalettes. Et enfin pour terminer. Et on s'est fait un petit tour chez Mim par hasard. Donc juste pour clore en fait notre petite virée shopping. Et franchement j'ai trouvé deux superbes robes. Voilà. Toujours dans l'optique du confort. Donc je me suis pris. Celle-ci que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est une robe bustier. Une robe bustier qui se présente comme ça. Avec des motifs assez tropicaux. Voilà. Avec plusieurs nuances de bleu et de vert. Vraiment superbe. Voilà. J'aime beaucoup. En plus elle est assez drapée. Elle n'est pas très très fine. Voilà. Elle est vraiment super jolie. Et celle-ci donc elle était à moins 50%. Et à la base donc elle était à 24,99€. Et moi je l'ai payée 12,99€. Voilà. Et j'ai pris une taille L. Franchement super jolie. Super confortable. Hop. Et ensuite j'ai pris cette magnifique robe blanche. Qui est à l'envers. Que je vais vous mettre à l'endroit. Qui se présente comme ça. Donc toujours. C'est pas. C'est pas. Ça fait pas très dentelle. Ça fait un peu quadrillé. Crocheté. J'aime vraiment beaucoup. Ça faisait longtemps que je cherchais ce genre de robe. L'arrière par contre est crocheté jusqu'en bas. Voilà. Super belle. C'est du blanc cassé. Et ensuite vous avez une sorte de jupe drapée. Avec bien sûr une doublure à l'intérieur. Et elle est vraiment très 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 longue. Donc heureusement que ça me l'a fait essayer. Parce qu'en 40 j'avais la fermeture qui était cassée. Et elle avait un peu de mal à se fermer par rapport à mon ventre. Mais là j'ai décidé de la prendre en 42. Et c'est la taille pile poil. Voilà. Donc à la base elle faisait 34,99€. Moins 50%. Me semble-t-il que je l'ai eu pour 16,17€. Donc voilà. C'est tout pour mes achats spécial soldes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si je fais d'autres soldes bien sûr. Je vous ferai des mises à jour concernant les vidéos. Je vous fais de gros 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 bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.